Allô, allô à tous les lions! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors, aujourd'hui c'est votre tour. J'ai préparé pour vous votre tirage pour le mois d'avril 2019. Et comme vous le savez, ça ne rejoindra pas tous les lions. Je ne peux pas rejoindre tous les lions. Alors, ce message-là ici, j'ai placé les cartes sur la table et puis j'ai pris quelques instants pour méditer sur le message que mes guides me donnaient pour vous. Alors, ce ne sera pas pour toutes les lions, je le répète, c'est important. Maintenant, je vais commencer la lecture de votre tirage en vous montrant l'énergie générale qui se dégage pour le mois d'avril 2019. Alors ici, l'énergie générale, la carte qui a sorti, c'est la carte du 9 de coupe. Je vous la montre. Alors, le 9 de coupe, qu'est-ce qui représente le 9 de coupe? Comme on sait, les coupes, c'est tout ce qui est sentiments, émotions, c'est tout ce qu'on peut partager avec les autres, côté émotif, c'est notre sensibilité, c'est l'amour aussi. Alors, c'est la satisfaction émotionnelle, ok? Alors, le 9 de coupe aussi, ce qui représente, c'est l'auto-satisfaction, le plaisir dans la vie d'être avec soi-même, d'être fière de nous, ok? Puis, d'être autosuffisant, autrement dit, de se suffire à nous-mêmes, de suffire à nos besoins, d'accord? Ça, c'est l'influence générale pour le mois d'avril 2019. Alors, ici, si on regarde les mois précédents et comment vous entrez dans le mois d'avril, alors, moi, je dirais tout de suite que milieu mars, fin mars, en tout cas, avant que le mois d'avril commence, vous avez eu une vérité, vous avez vu une vérité, on vous a communiqué une vérité. Alors, je vous montre la carte, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout ce qui est communication, pensée, analyse, c'est l'intellect, les épées. Vous voyez, c'est tout ce qu'on pense, c'est toute la logique, ok? Alors, l'as d'épée, lui, c'est une communication, ok, qui vous a été donnée à propos d'une vérité. Donc, peut-être que vous avez appris une vérité à propos de quelqu'un de votre entourage ou une vérité à propos de quelque chose qui arrivait dans votre vie, laquelle vous viviez quelque chose ou vous avez su une vérité. Alors, la vérité, comme je l'ai dit, c'est, des fois, ça implique de trancher, de dire la vérité, de comprendre une vérité, d'accepter une vérité. Vous voyez, alors je vous montre la carte, c'est l'as d'épée, on voit la couronne en haut de l'épée qui signifie que maintenant, cette vérité-là, on la comprend, ok? Elle est dans notre conscience, on l'a analysée et maintenant, on voit la vérité, on la comprend, on sait qu'elle est vraie, ok? L'as d'épée signifie la vérité. Alors, on voit que vous entrez dans le mois d'avril avec la connaissance, en tout cas, d'une vérité. Maintenant, la carte qui suit l'as d'épée, c'est le 6 de denier renversé. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image. Alors, on voit un homme avec une balance, il y a deux personnes accroupies qui attendent sa générosité, ok? Ils attendent que leurs besoins soient comblés en quelque sorte. Donc, la carte dans votre tirage est renversée. Alors, ici, cette carte-là, elle parle de générosité, du donner et du recevoir, ok? D'être juste dans la vie. Quand on reçoit, ça nous fait plaisir. Alors, quand le temps vient de donner, alors on donne avec le cœur, sans y penser, ok? C'est un donnant-donnant. Maintenant, ça signifie aussi le partage. Le partage des ressources. Parce que c'est le 6 de denier et que les deniers, qu'est-ce qu'ils signifient? Ils signifient tout ce qui est matériel, l'argent, les finances, nos ressources, qu'est-ce qui nous aide à combler nos besoins, tout ce qui est tangible dans la vie, ok? Alors, c'est la carte du partage qui, dans votre tirage, est renversée. Ce qui me fait ressentir que vous avez probablement donné beaucoup dans une situation et que vous avez l'impression, ou c'est une vérité, qu'il n'y a pas eu de donnant-donnant et vous avez appris une vérité dans cette situation-là et vous l'avez compris. Maintenant, la prochaine carte qui suit le 6 de denier, c'est l'anse de bâton renversé. Qu'est-ce que les bâtons signifient? C'est tout ce qui est projet, c'est tout ce qui est créativité, la carrière, les relations amoureuses, familiales, amicales, sociales, c'est tout ce qui est relations. C'est le mouvement, ok? C'est de passer à l'action. Et puis, l'anse de bâton, lui, c'est la première carte de la série des bâtons. Je vous la montre à l'endroit. Dans votre tireur, elle est renversée. Donc, ce que ça signifie, pardon, ça signifie que le mouvement n'est pas là, puisque habituellement, la carte à l'endroit signifie un mouvement rapide, la créativité, quand on a le feu, on a le feu en dedans de nous pour avancer, pour créer. On est déterminé à réaliser un but, un souhait, ok? La carte est renversée. Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de nouveau départ, il n'y a pas eu d'inspiration de votre part de fournir des efforts supplémentaires, peut-être, pour arriver à réaliser quelque chose qui était dans votre vie. Il n'y a pas eu de nouveaux projets, il n'y a pas eu de nouvelles passions. Vous voyez, il n'y a pas eu d'élan. Alors, ici, vous avez su une vérité, ou dans laquelle il n'y a pas eu de donnant-donnant, dans laquelle vous avez l'impression que vous n'avez pas reçu de la même façon que vous avez donné. Et puis, là, ici, le mouvement s'est arrêté en quelque part. Il n'y a pas eu d'action de prise. Au contraire, moi, je dirais qu'il y a eu un recul de votre part. pour réfléchir à cette situation-là. Maintenant, la suivante, qui indique un peu l'entrée dans le mois d'avril, si on veut, c'est le 8 de coupe, renversé. Les coupes, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout ce qui est sentiments, émotions, sensibilité, sincérité, la capacité d'exprimer nos émotions, tout ça, OK? La carte, ici, je vous la montre à l'endroit, dans votre tirage, elle est renversée. Alors, on voit un personnage avec 8 coupes en arrière d'elle, qui sont debout. Ils ne sont pas tombés, les coupes. Les sentiments sont encore là, les émotions sont encore là, mais la personne, OK? Elle a tourné le dos au court et elle prend une autre direction. Elle laisse ces émotions-là derrière elle, d'accord? Alors, ici, on voit dans votre tirage que la carte, elle est renversée. Donc, oui, il y a eu une vérité. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu le même partage des ressources, des besoins. Les besoins, ça peut être aussi des besoins émotifs, ce n'est pas nécessairement de l'argent ou des finances. Alors, il y a un mouvement, ici, qui a arrêté. Vous avez pris du recul et pour réfléchir. Mais ici, avec le 8 de coupe, on voit que vous avez quand même de la difficulté à laisser de côté ce qui s'est passé. Ça peut être une relation aussi, là, OK? Ça peut se passer dans le travail, ça peut se passer dans la famille, ça peut se passer dans une relation amoureuse. C'est une situation dans laquelle vous avez de la difficulté à vous éloigner, OK? À tourner la page, à partir vers l'avenir, à changer de direction, OK? Vous êtes encore attaché émotivement à cette situation-là. Et vous êtes en train, finalement, d'y penser. Et vous avez arrêté le mouvement, puis vous avez pris du recul. Pourquoi vous avez pris du recul? Parce que, dans le fond de vous-même, les émotions que vous ressentiez, OK, c'était pas satisfaisant. C'était pas votre idéal à vous, OK? Ça ne vous nourrissait pas entièrement. Je dis ça, pourquoi? Je dis parce que la carte suivante, c'est le 10 de couple. C'est la carte qui représente la sécurité familiale, le bonheur. Ça représente la famille, le succès de la famille. Ça représente les rêves, les rêves accomplis. La paix, l'amour. C'est le 10 de couple. C'est la dernière carte, finalement, des cartes mineures, si on veut, de la série des coupes. Alors, c'est la carte de la famille et du succès familial, du succès des sentiments, des émotions, des relations, OK? Parce que les coupes signifient aussi les relations. Et dans votre jeu, elle est renversée. Donc, ici, on voit que vous n'êtes pas satisfait, finalement, de ce que vous viviez, même si vous avez de la difficulté à vous détacher de cette situation-là, OK? Parce qu'il y avait quand même des émotions d'attacher à cette relation-là, peut-être, des sentiments d'attacher à cette relation-là. Mais, dans le fond de vous, dans le fond de votre âme et de votre conscience, vous saviez, en quelque part, que vous n'étiez pas satisfait, que vos besoins n'étaient pas comblés complètement, à votre goût, à vous, OK? Donc, vous avez su une vérité où c'est peut-être vous-même, c'est votre vérité, OK, que vous avez touchée, on va dire. Vous en avez pris conscience d'une vérité, ici, qu'il n'y avait pas de donnant-donnant, ou que vous n'étiez pas satisfait, en tout cas, de qu'est-ce que vous receviez, par rapport à qu'est-ce que vous donniez. Il y a un mouvement qui s'est arrêté, vous avez pris du recul. Et puis, maintenant, vous avez de la misère à vous détacher un peu de cette situation-là, de cette relation-là, de ce travail-là. Peu importe, mais vous avez de la misère à vous en détacher, parce qu'il y a des émotions qui sont énergétiquement encore attachées à cette situation-là. Par contre, on voit ici que vous savez, puisque si on met les deux cartes ensemble, l'anse d'épée et le 10 de corps, on voit que vous avez la conscience, vous avez la vérité, et vous êtes capable de reconnaître que vous n'étiez pas satisfait dans cette situation-là. Donc, vous en êtes rendu là. Maintenant, ici, si je continue et que j'approche plus vers la mi-avril, parce qu'on commence ici au début d'avril et on finit ici à la fin d'avril, début mai, alors ici, on voit la carte du chariot renversée. Je vais vous la montrer à l'endroit. C'est la carte du chariot. C'est quelqu'un qui conduit son chariot, qui est capable de conduire sa vie là où il le veut. Et puis, il prend le volant de sa vie et puis, il va où il veut. Il est capable de réaliser ce qu'il veut. Il est très déterminé. C'est une carte de victoire quand elle est à l'endroit. Ici, on voit le côté sombre de nous-mêmes et le côté lumineux de nous-mêmes, parce qu'en nous-mêmes, il y a de la dualité. C'est ça qui fait que des fois, on a de la misère à avancer parce qu'on se pose trop de questions, parce qu'on n'est pas capable de choisir. Alors, dans votre jeu, dans votre tirage, la carte est renversée. Donc, avec tout ce que je viens de dire, vous n'étiez pas satisfait, même si vous avez de la misère à vous éloigner de cette situation-là. Alors ici, avec le chariot renversé, on voit que le mouvement n'est pas encore repris. Vous n'avez pas encore commencé à, comment je pourrais dire, à avancer, à choisir de dépasser cette situation-là pour aller de l'avant, OK? Pourquoi je dis ça? Parce que justement, ici, on voit que le mouvement avec l'as de bâton a cessé et puis avec le chariot renversé, c'est qu'il n'y a pas rien qui avance encore, OK? Vous êtes encore en train d'examiner puis d'observer ça va être quoi votre prochain, votre prochain pas, ça va être quoi votre prochaine action que vous allez faire. Donc, vous êtes encore en période de recul et vous observez ce qui se présente à vous. Maintenant, on voit que dans cette situation-là, ça peut être une situation familiale ou amoureuse ou au travail, comme je l'ai dit, on voit que vous ne vous êtes pas sentis reconnus, vous ne vous êtes pas sentis gagnants parce qu'il n'y a pas eu de donnant-donnant, OK? Vous ne vous êtes pas sentis comment je pourrais dire, comme si vous triomphiez de quelque chose, comme si vous aviez une réussite, une victoire, OK? On voit ici, justement, la carte de la victoire avec le 6 de bâton mais qui est renversé dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit. Alors, c'est un homme qui arrive d'une bataille. Il a été faire une bataille et puis il revient triomphant. Il a gagné son pari, il a gagné son défi, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait donner, mais ici, la carte est renversée. Donc, dans cette situation-là, vous ne vous êtes pas sentis reconnus ni gagnants et puis, on voit que ça vous a bouleversé à quelque part, ça a fait un choc, ça a bouleversé un peu vos croyances ou ce que vous, ce que vous avez cru être vrai, en tout cas, parce que dans la carte ici, on voit la tour et puis, elle est renversée dans votre jeu, dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image. Alors, c'est un éclair qui tombe du ciel et qui frappe la tour. Et puis, si je m'approche, on voit des personnages qui tombent de la tour, OK? Donc, il y a un ébranlement. Les fondations d'une partie ou d'un domaine de notre vie sont ébranlées. On subit un choc, d'accord? Alors, vous avez subi un choc quand ça s'est arrivé, quand vous avez su une vérité et que vous avez pris du recul, OK? vous avez de la difficulté à vous éloigner de cette situation-là parce qu'il y a encore des sentiments et des émotions qui y sont rattachées même si vous savez que vous n'étiez pas satisfait. Des fois, on se met des... on se met un bandeau devant les yeux puis on continue de vivre des choses même si on sait que c'est pas bon pour nous. On est tout comme ça, on est humain. Donc, dans le mois d'avril, vers la mi-avril, le mouvement ne reprend pas encore parce que vous avez l'impression que vous avez perdu en quelque part quelque chose. Vous y teniez peut-être un peu mais même si vous saviez que vos besoins n'étaient pas comblés émotivement, peut-être financièrement, peu importe, alors vous avez quand même subi un choc parce que quand quelque chose change rapidement dans notre vie, il faut s'adapter et puis on ne sait pas toujours comment s'adapter sur le coup. OK? Mais on voit ici dans le milieu du mois d'avril et en avançant dans le mois d'avril que vous êtes en train de reconstruire ça. Vous êtes en train de détacher vos pensées de cette situation-là. OK? Parce que la tour, elle est renversée. Donc, vous êtes en train pas à pas de reconstruire ce qui a été ce qui a été ébranlé en vous. OK? Maintenant, ce qui me fait dire que c'est peut-être une relation amoureuse, c'est les trois cartes qui vont suivre. OK? Ici, on voit le chevalier de coupe. Je vous la montre. Elle est à l'endroit dans votre tirage. Le chevalier de coupe, lui, on dirait qu'il se prépare à célébrer quelque chose. OK? Il se prépare à aller faire une déclaration d'amour ou il se prépare à courtiser quelqu'un. Il se prépare à chanter la pomme comme on dit au Québec à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui est ouvert aux émotions, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions, tout ça. Et puis, c'est quelqu'un d'assez intuitif d'habitude. D'accord? Alors, il est à la fin de votre tirage. Donc, souvent, le chevalier, il vient nous faire une offre. OK? ça peut être une offre d'amour, bien entendu, puisque c'est des couples, une offre de partage d'émotions. Alors, elle est à l'endroit dans votre tirage. C'est une personne qui est souvent idéaliste, romantique. C'est une personne qui est amoureux de l'amour, si on veut. Mais, la carte qui est à côté, c'est le liérophante renversé dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit. C'est un arcane majeur. C'est l'arcane, finalement, qui représente tout ce qui est tradition dans la vie. OK? Nos principes dans la vie, nos croyances dans la vie, nos croyances spirituelles. C'est une carte spirituelle. Aussi, c'est une carte de l'engagement, de l'union. OK? Ça représente l'Église, si on veut, mais du côté, je dirais, plus spirituel, de la vie, de l'union dans la vie, d'un engagement, d'un engagement envers quelqu'un, d'un engagement envers nous-mêmes. Vous voyez? Alors, c'est la carte de l'engagement qui est renversée dans votre tirage. Donc, vers la fin du mois d'avril, on voit le chevalier de coupe qui vient vous offrir une offre, qui vient vous faire une offre, probablement d'avoir une relation ou en tout cas une offre de communication. Il vient vous parler de sentiments, il vient vous parler de ses émotions. Est-ce qu'il vient vous parler d'une relation qu'il veut avoir avec vous ou recommencer avec vous et que vous n'êtes pas satisfait de ça puisqu'on l'a vu ici dans les cartes précédentes? Donc, ici, oui, probablement qu'il y a quelqu'un qui va s'approcher de vous. Ça peut être un signe d'eau qui sont les scorpions cancer-poissons. Et puis, on voit ici avec la carte de l'engagement renversé que probablement avec ce qui s'est passé, avec la vérité que vous avez su et le non-partage finalement peut-être des émotions ou le non-partage financier ou en tout cas, on voit que dans une situation, il y a eu un manque d'échange où le mouvement s'est arrêté et vous avez de la difficulté quand même à vous éloigner de ça parce que vos pensées et vos émotions sont encore un peu là-dedans. Même si vous n'étiez pas satisfait, vous avez de la difficulté à avancer et vous ne vous êtes pas senti reconnu même si ça vous a ébranlé. Alors ici, on voit quelqu'un qui vient offrir quelque chose et que l'engagement n'est pas là. D'après moi, d'après ce que je peux voir, c'est que avec la carte suivante, vous allez refuser quelque part cet engagement-là parce que vous savez, parce que vous avez touché quelque part à votre vérité intérieure, vous êtes allé chercher des réponses dans votre âme et puis vous le savez, c'est comme c'est comme comment je pourrais dire, une connexion très profonde que vous avez avec vous-même et vous ne pouvez plus vous mentir autrement dit. OK? Alors, cette vérité-là, elle vous est apparue et puis vous avez fait, vous êtes en train de faire un changement et puis je crois que cette relation-là, que ce soit, peu importe dans quel domaine, vous n'allez pas vous engager dedans, vous n'allez plus vous engager avec cette personne-là. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte, finalement, que j'ai tirée pour éclaircir la carte du chevalier de coupe et du hiérophane renversé, c'est la carte du neuf de denier. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? Ici, je vous la montre. Alors, c'est une personne qui est seule, on voit, ça peut être, c'est une femme sur la carte, mais ça peut être un homme, une femme, c'est une énergie, OK? C'est pour nous démontrer une énergie. Alors, c'est le neuf de denier qui représente vraiment quelqu'un qui est seul, mais qui réussit très bien dans la vie, OK? C'est une personne qui n'a aucune difficulté à être autodome. C'est une personne que même si elle est seule, elle est capable d'être sereine, elle est capable d'être équilibrée, elle est capable de faire le juste équilibre entre ses sentiments et sa logique et ses finances et elle est équilibrée, OK? Oui, elle aimerait peut-être être avec quelqu'un et vivre l'amour, tout ça, avoir une relation saine, mais pendant qu'elle est seule, cette personne-là, elle est quand même bien. Elle est sereine, elle est indépendante, OK? Puis, elle est capable d'avoir de la gratitude face à la vie. Alors, c'est ce qui me fait dire que ce qui va vous être présenté, d'après moi, va être refusé. Il n'y aura pas de, il n'y aura pas de nouveau départ ou il n'y aura pas tout simplement de départ. Alors, si je regarde le 9 de denier, avec l'influence générale de votre tirage, on peut dire que les deux cartes, ce sont des cartes miroirs, finalement, parce qu'ici, vous voyez, il y a le 9 de coupe et ici, il y a le 9 de denier. Alors, le 9 représente en quelque part l'accomplissement, la réalisation d'un objectif. Ce n'est pas encore les 10, ce n'est pas encore l'achèvement final et la réussite totale, mais c'est quand même très bien. C'est quand même des cartes qui prouvent que vous êtes capable d'être équilibré, même si vous vivez seul, d'accord? Alors, je vous montre les deux cartes et on voit les deux personnes qui sont seules sur ces cartes-là et elles ont l'air très bien même si elles sont seules. Alors, c'est l'influence générale du tirage et ça, c'est la carte ici qui venait éclaircir l'hérophante parce que je me demandais ici l'offre qui vient vers vous et l'engagement renversé. Je voulais avoir des éclaircissements, donc c'est la carte de l'autonomie et de l'indépendance qui m'est apparue. Ce qui me fait dire qu'à la fin du mois d'avril, vous allez probablement continuer votre chemin seul et essayer de vous détacher vos émotions, vos sentiments, ce que vous avez ressenti dans cette situation-là où on voit bien qu'il y a un échange qui n'a pas eu lieu comme vous le vouliez en tout cas. Pour finir, le mois d'avril, alors c'est une très belle carte, c'est la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle représente, elle, comme énergie? Je vous la montre. Elle représente, je ne l'ai pas montré assez longtemps. Elle représente finalement l'énergie de la mère, l'énergie généreuse de la mère, attentive de la mère. Quand je dis mère, ça peut être aussi la mère dans la vraie vie, votre mère, mais c'est la mère terre, c'est la bienveillance finalement, c'est tout ce qui fait pousser, c'est tout ce qui nourrit, c'est tout ce qui nous fait nous épanouir, c'est tout ce qui est fertile, ça peut représenter aussi la grossesse. et puis, c'est ça, c'est tout ce qui est créativité, d'accord? Alors, qu'est-ce qui me fait dire que vous allez quand même être bien seul, c'est que vous allez combler vos besoins de la meilleure, meilleure façon possible pour vous et que vous allez aller chercher ce qui vous comble, ce qui vous fait plaisir, grandir, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait grandir, c'est une carte d'épanouissement, ok? Ça peut être quelqu'un aussi, votre mère, ou quelqu'un de très féminin, de très aimant, qui va être près de vous à la fin du mois d'avril. Alors, on voit que même si vous allez probablement être seul, vous allez être capable de combler tous vos besoins et vous ne serez pas vraiment dans des émotions trop lourdes ou trop négatives, au contraire, c'est très positif, les trois cartes ici. Alors, c'est un très bon tirage. Maintenant, pour vous, j'aimerais ça piger pour finir mon tirage, j'aimerais ça piger pour vous une carte du bouquet de mots. Je vous les montre. C'est des cartes que j'aime beaucoup. C'est des cartes très simples avec des messages très simples, mais qui viennent nous parler, qui viennent faire résonner des petites cloches en nous. Alors, pour vous les lions, pour les lions qui seront visés par ce tirage-là et pour tous les lions, c'est une carte de guidance. Alors, je vais piger une carte et puis j'aimerais ça que vous fermiez les yeux, comme j'ai demandé à tous les autres signes, dans tous mes autres tirages, que vous fermiez les yeux et que vous faisiez comme si c'est votre âme qui vous lisait le message de la carte. Alors, pour vous, les beaux lions, pour avril 2019, voyons ce que la carte, ce que votre âme veut vous dire. Alors, vous fermez les yeux. Je vous lis. Pour moi, la douceur et la modération sont des énergies de guérison pour le cœur et l'âme. Je développe la douceur et la tendresse envers les pensées qui habitent mon mental et surtout l'agressivité qui est parfois présente dans mes mémoires émotionnelles. Je ne me sauve pas. Je regarde ce qui ne va pas et ce que je peux changer. Pour le reste, je fais confiance à ma vie, à mon destin et à ma bonne étoile. et je sors du doute. Oui, je sors du doute. Aujourd'hui, je me laisse guider. Merci. Alors, voilà. Ce que je trouve bon dans le fond, c'est qu'ici, on voit que le message vous dit « Je développe la douceur et la tendresse envers les pensées qui habitent mon mental et surtout l'agressivité qui est parfois présente dans mes mémoires émotionnelles. » Alors ici, on voit qu'il y a eu un mouvement qui s'est arrêté, une créativité, une passion qui n'était plus là en tout cas et puis que vous avez de la difficulté à quitter cette situation-là, à vous détacher de cette situation-là. Alors peut-être que oui, peut-être que vous ressentez un peu d'agressivité face à cette situation-là. Mais ici, on vous dit qu'il faut que vous développiez en quelque part la douceur en dedans de vous et vous permettre de vivre ces émotions-là, de les accueillir parce que quand on accueille nos émotions, on sait qu'elles sont là et puis si on les accepte, le temps fait bien les choses et on arrive à guérir un petit peu tout avec ça. OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois d'avril 2019. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. J'espère aussi que vous allez revenir me voir et puis je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, tout dépend d'où vous êtes et à quelle heure vous regardez la vidéo. Alors, prenez soin de vous. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada